Bonjour tout le monde, ça va bien ? Prêt pour ce troisième break ? Alors un troisième break avec un petit peu la tête dans le... voilà. Après cette nuit de draft où je vous avouerai que je n'ai pas tenu jusqu'au bout, mais voilà, sans grande surprise cette nuit de draft. Donc comme je vous avais dit, je vais pas bicher dessus parce que, au final, bon, par une petite déception pour Wiseman, ça s'est quand même plutôt bien passé. Surprise quand même pour Patrick Williams à Chicago, mais voilà. Donc on va braquer aujourd'hui des Chronicles, là, un Hanger Pack et un Megabox. Et on va braquer également deux, il y a le petit frère derrière, deux Megabox d'illusions. Alors c'est des cartes archi connues, c'était au début des packs que je devais prendre, que je voulais encore compléter après pour faire un autre plus gros break au mois de décembre, mais finalement, comme je suis en congé et que, bon, j'avais pas trouvé spécialement de bonnes affaires à faire sur Ebay pour récupérer d'autres box. Là, j'en ai repéré d'autres pour celui de décembre, mais voilà. Autant le faire de suite vu que je suis en congé. On va commencer, je pense, par la petite Hanger Box. On va ensuite passer sur les illusions. Et pour finir, par la grosse méga de Chronicles. Chronicles, bon, la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est principalement des cartes pour récupérer du rookie et du gros nom. Il y a différentes tailles de box. Donc t'as la Hobby Box, celle avec l'auto qui est assurée, la Megabox avec 100 cartes à l'intérieur, la Blaster avec 40 cartes à l'intérieur, la Hanger avec 30 cartes à l'intérieur, et vous avez encore le petit value pack, le petit pack en plastique souple. Là, je crois qu'il y a une vingtaine de cartes à vérifier. Donc voilà. Selon le type de box, vous allez avoir différentes cartes à l'intérieur. Les Hanger Box exclusifs, c'est les Classics Inserts. On verra peut-être, on verra en déballant. Sur les Megabox, c'est les Teal Parallels. Même concept sur les illusions. Différentes tailles de box, différents types de box. Selon le type de box, vous allez avoir différentes parallèles, donc différentes couleurs. Sur les Megabox, ça va être le Saphir, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à du noir. Et les plus rares, les Yellow. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Sans plus attendre, je suis venu équiper cette fois-ci, pas comme la dernière fois. On va ouvrir tout de suite ça. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir ça sans tout massacrer ? Peut-être. On verra plus tard. Alors, le Megabox, ça présente, cette forme-là. Un pack et un seul condensé. Hop ! Dans un petit plastique. Donc, on a déjà vu la première carte. On connaît qu'il va déjà être content. Il est manqué apparemment quelques cartes sur les Lakers. Allez, c'est parti. Et bien, on commence par Libran James. Parfait. Est-ce que je vais devoir me batailler avec la mise au point à chaque fois ? Non, merci. Parfait. Alors, Libran. On a James Harden pour les Rockets. Kendrick Nunn pour le Hit. Pascal Siakam pour les Raptors. R.J. Barrett pour l'Inix. Domanta Sabonis pour Indiana. Kevin Love. Pour les Cavaliers. Encore une petite Cavs avec Darius Garland. James Harden en Threads. Pour les Rockets. Tyler Hero en Playbook. Pour le Hit. Ah ! Une Luminance de Deandre Hunter. Pour les Hawks. Elles sont très très jolies, ces cartes. N'Goga Bitadze avec le Maillot Ikori pour les Pacers. Comme je l'avais dit, il y a énormément de Rockies. Une Rated Rockies d'Honoros pour Nazareed. Pour les Wolves. Carson Edwards pour Boston. Cam Reddish, la double Luminance pour les Hawks. Une Terrence Davis pour les Raptors. Eric Pascal pour les Warriors. La petite R.J. Barrett en Luminance. Très bien, ça. La petite Zion en Classics. Sympa. La même pour Roya Chimura. Washington. Donc ça, c'est les exclusifs de ce type de box. Seku Dumbuya pour D3. Avec quelqu'un qui avait pris D3, je pense, pour récupérer du Seku, me semble-t-il. Parfait. San Antonio. Lucas Amanich. Jimmy Butler. Alors, attention. C'est une Green Foil. Donc une parallèle. Pareil. Green Foil ici de Guga Bitadze. Donc une parallèle. Comme pour ceux qui ne voient pas, c'est juste ici que ça diffère au niveau de la couleur. Ouh. Une petite crusade de Jammerhunt pour les Grizzlies. Nice. Ah bah dis donc, j'en mets deux. S'il n'y a jamais deux sans trois après, c'est bon. Mais là, pour le coup, une hometown hero de Jammerhunt. M'infestation les Grizzlies. Nice. Hardy Barrett. Une Recon. J'aime bien ces cartes. Nassir Little. En Essentials. Pour Portland. Eric Pascal. Pour les Golden State Warriors. Et on va finir sur Deandre Hunter pour les Hawks. Une Recon. Parallèle. Green. Cool. Eh bah on a eu déjà deux beaux hits. Pour Jammerhunt. Sympa. Une belle petite Power Car. Je pense qu'on va tout de suite passer sur des Megabox. mais de Illusion, pour varier un petit peu. Alors, elles ont un petit peu souffert du voyage, celles-ci, elles sont arrivées un peu, un petit peu endommagées, et à mon avis, ils ont mis un petit coup de cutter, juste là. Alors, je ne sais pas si c'est en déballant, ou en... On va espérer, parce qu'il y avait aussi un petit peu le coin, là, qui était, qui avait pris un petit coup. Donc, on va espérer que les cartes à l'intérieur, bon, les pattes, elles ont l'air pas mal, ça a l'air d'aller. Elles n'ont pas trop pris, elles n'ont pas pris de coups non plus. La box est bien vide. On va pousser un peu tout ça. Hop. Voilà. Bonne chance à vous. Donc là, sur celle-là, comme je vous avais dit, on va plutôt chercher des parallèles, donc, saphir et... et yellow. Donc jaune. Comme le nom a dit. Bon, c'est des cartes très connues maintenant, vous les connaissez. C'est bien pour compléter des collections. Il m'en manque quelques-unes de PG Washington. D'ailleurs, si Greg t'enchope... Je t'enchope une yellow, je pense qu'on va discuter. Mais on verra. Brooke Lopez pour Milwaukee. Derek Favors pour les Pelicans. Donc voilà, ça c'est une saphir. Donc la saphir, elle est quand même noire. Au moins très foncée, qu'on va dire. Tristan Thompson, donc, pour les Cavs. Mais voilà. Donc c'est une des parallèles qu'on va choper dans ce type de boîte. Rui Ligobert pour le Jazz. Joe Ingles pour le Jazz. Et Niccolo Melli pour les Pelicans. Magnifique dextérité. James Harden pour les Rockettes. Michael Kittgill Christ. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien une auto pour les Mavs. Nickel. Donc aussi, on n'est pas censé choper des autos sur ce type de boîte. Ou du moins, elles ne sont pas assurées. Eh bien nickel. Michael Kittgill Christ. Qui n'est plus hors-nette. On va laisser livre direct celle-là. Parfait. Eh bien nickel. Petite mise au point. Merci. Cool. Bravo les Mavs. Les Mavs c'était... Alors j'ai l'écran de PC qui s'est éteint au loin. Mavs, Mavs, Mavs. Bah c'était Johan. Pas le joueur plus coté mais toujours sympa. De Manta Savonis en saphir parallèle. Harry Giles pour Sacramento. Carson Edwards pour Boston. Et PG Washington Jr. pour Lurenet. Parlant d'Hornet, on continue avec Devontagra. La Marcus Aldridge pour les Spurs. Alors ça c'est une série spéciale Carrier Lineage pour Kemba Walker. Camba, Kemba, Kemba. Est-ce que Greg avait les Celtics ? Non. C'était Ben qui les avait. Donc il y aura un tirage au sort entre vous deux. Elle est sympa aussi celle-là. Charlotte Celtics. Carmelo Anthony pour les Blazers. Et Darius Garland pour les Cavs. Dites-moi que j'ai oublié une carte. Bah oui. Mais alors, Tremont Waters pour les Celtics. Je me disais, mais il manquait un truc. Nickel. Kevin Hawks pour les Knicks. Kevin Hawks pour les Knicks. Chris Middleton pour les Bucks. La Saphir, elle va à Chicago avec Daniel Gafford. Bogdanovich avec le maillot rétro du Jazz. Tachofall pour la Saphir, je vous ferai gagner au tirage au sort. Comme je vous avais dit, une de ses octobre. Je vous ferai gagner au tirage au tirage, une fois que tout le monde a vu les vidéos. On se fera ça sur Twitter. Steven Adams pour OKC. Malcom Brogdon pour les Pacers. Alors ça, c'est une insert rookie pour Darius Garland. Elles sont sympas ces cartes. Alors on souhaite les illusions, les bases que je vous montre depuis avant, on les connaît bien. N'empêche que c'est toujours sympa d'avoir quelques inserts de cette collection. Elle reste quand même bien sympathique. JJ Relic pour les Pels. Bismarck Biombo pour les Hornets. Et encore une fois Naz Reed pour les Wolves. Danilo Gallinari pour le Thunder. Mark Hazole pour le Tonto Raptors. Ou un petit insert de Kemba Walker. Donc une Acetate. Donc ça c'est les Acetate, les cartes un peu plastiques. Donc avec une vision à travers. Donc ça c'est un fair standing. Si je sais lire et prononcer correctement. Kemba Walker au Celtics. En blue. Elles sont vraiment sympas aussi celles-là. Donc là clairement, oui, ça c'est le type de carte qu'on va aller chercher dans ce pack-là. Sympa pour les Celtics. Lou Williams des Clippers. Sekou pour D3. Qui a son petit copain maintenant Kitty. Avec lui. Et un Fiondo Kabenguele. Aussi pour les Clippers. Pas encore une Yellow. J'attends que les cartes lui rôtées. On a quand même une Auto pour les Mavs. Mais oui quand même. Damien Lillard pour les Blazers. Francky pour Linux. Encore une insert cette fois-ci c'est pour les 76ers de Ben Simmons. Shining Stars. Celle-là aussi elle se rend bien sympa. Là c'est Tate. Bien. David Bertens. Pour les Wizards. Karis Levert. Pour Brooklyn. Et une petite Jamorant. Pour les Grizz. Avec le maillot. Rétro. Qui fait bien plaisir. On a Devin Boker pour les Swens. Jonas Valanciunas. Pour les Memphis Grizz. Ah ça c'est les Season Highlights. Alors. Pareil on va essayer de vous montrer ça correctement. Il y a un petit effet derrière le joueur. Alors c'est Jake Rader pour les Grizz. Sympathique. Petit insert. Danny Green pour les Lakers. Qui a été tradé. Jeff Teague pour les Hawks. Et une petite Zion Williamson. Pour nous là. Voilà. Parfait. Parfait. Ah bah dis donc. Grizzly's. Sympa. J'aurai une Jackson Junior. On continue dans les. Dans le roster. Christaps. Pour Zingis. Pour les Mavs. Voilà. Une Yellow. Patty Mills. Pour les Spurs. Alors la particularité des Yellow. Hop. C'est qu'elles sont numérotées. Je vous le montre. Ça veut bien. 61 sur 149. Voilà. Une jolie. Une jolie parallèle. Spurs. Je pense que ça doit être Estelle. Oui. Bravo. Cool. Le Kénarne. Pour les Pistons. Qui a été tradé aussi d'ailleurs hier. Lucas Samanich. Pour les Spurs. Et Romeo Longford. Pour les Celtics. Le dernier pack. De cette box là. On espère avoir une autre jolie insert. Alors on ne l'avait pas encore eu. Liban James. En illusion. Victor Oladipo. Pour les Pacers. Ah. Ben voilà. Une Saphir de Vince Carter. Une petite parallèle sympa. Pour les Hawks. Sympathique. Mathieu Dela Devedoa. Oh. J'ai presque réussi à le dire de premier coup. Dela Vedova. Pour les Cavs. Thorian Prince. Pour les Nets. Et on finit avec Darius Basley. Pour OKC. OKC qui a encore fait un gros chantier. Avec. Moult piques. Il n'y aura plus qu'eux qui vont piquer. Les prochaines drafts à mon avis. Il n'y aura plus qu'eux. Qui participe qu'on graphe. Les pics 1 à 30 ce sera pour eux systématiquement. Il continue comme ça. On passe à la deuxième boîte. Hop hop hop. Trey Brown Jr. Pour les Wizards. Robert Covington pour les Rockets. Clear Shot. De Devin Booker. Pour les Suns. Que vous m'avez laissé d'ailleurs. Il semble-t-il. Oui. Voilà. Orlando. Avec Aaron Gordon. Cameron Johnson pour les Suns. En Robycard. Et Terence Mann pour les Clippers. Il faut qu'on a vu quelqu'un sur les Clippers. Il semble que c'était Damien. Un du dernier rentrant. Denis Schroeder pour OKC. Maintenant à Los Angeles. Blake Griffin pour les Pistons. Une Starlight de Denis Schroeder pour OKC. Donc ça c'est une parallèle un petit peu spéciale. Donc voilà. Il y a toutes les étoiles à l'arrière. Sympathique. Le Jazz avec Bojan Bogdanovich. C'est là on l'a déjà eu. Davis Bertens. Pareil. Et Isaiah Roby. Pareil. On va peut-être avoir quelques doubles. Quand même quelques équipes qu'on n'a pas trop touchées. Je regarde. Il n'y a pas eu de Nuggets. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu de Raptors. On n'en a pas eu trop eu. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore eu. Les Kings aussi. Ils ne sont pas super servis. Yandre Ayton pour les Suns. Dante Di Mishenzo. Donc parlons des Kings. Bon il est au box. Et puis apparemment il restera au box. Un petit peu compliqué de trader. L'idée est de ne pas faire signer le joueur. Shining Stars pour Ben Simmons. Là on double. C'est là aussi. Dommage. Le Card pour les Pistons. Danny Green pour Los Angeles. Romeo Langford en rookie card. Pour Boston. Je vais peut-être passer un petit peu plus vite. Sur les Nouveaux-Bruns. Sur les Nouveaux-Bruns. McConnelly pour Utah. Kelly Aubrey Junior. Pour Les Suns. Qui était très élu aussi. Ah bah tiens. On parlait des Kings. Une petite Buddy Hild. En saphir. Sympathique. Kawaii Leonard pour les Clippers. Jackson Hayes pour les Pels. Et Dian Renter pour les Hawks. On regarde. Alors Ford. Pour Phila. Qui a été tradé aussi. Josh Richardson. Pour les 76ers. La rookie card en saphir. De Kevin Porter Junior. Pour les Caves. Pas mal que c'est en ligne les Caves. Bon tirage. Dorian Prince. Qu'on a déjà eu. D'un Ress-Basley. Qu'on a déjà eu. Lucas Samanich. Qu'on a déjà eu. D'ailleurs un petit peu. Un petit accroc. Au coin. Gauche. En haut. Dommage pour les Caves. Caves encore. On n'avait pas encore eu Anderleman. Me semble-t-il. Giroud. Qui a été transféré. Sniff. Au Bucks. Kevin Looney. En Warriors. En parallèle. Saphir. Le Will. Qu'on a déjà eu. Alex Caruso. Pour les Lakers. Camenguele. Qu'on a déjà eu. Également. Pour les Clippers. Garry Harris. Pour les Nuggets. Codizelleur. Pour Charlotte. L'insert. Instant Impact. De Kendrick Nun. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien la position par contre. Je ne suis pas sûr de son expression. Bamadie Bayo. Toujours pour Miami. Malik El Porter Junior. Avec le beau maillot des Nuggets. Et Nassir Vittol. Pour les Blazers. Christian Wood. Pour les Pistons. Alors des cartes de Christian Wood. Ce que j'avais cru comprendre. J'avais vu dans un autre break. Il n'y en a pas des masses. Des masses. Donc c'est toujours bien d'en avoir quelques unes. Parce que dans les autres séries. Apparemment il ne fait pas. Je n'ai pas l'unanimité. Donc c'est quand même pas mal d'en avoir quelques unes. Andrew Wiggins. Pour Golden State. Qui devrait rester un petit peu plus longtemps. Vu que. Vu que. Klee s'est malheureusement. Blessé. Alors là. Rookie Reflection. Pour Nassir Vittol. Et Clyde Drexler. Alors celle-là elle est bien sympa. Pour les Blazers. Donc en base. Et vous avez aussi. Il y a des Rookie Reflection. Avec. Donc le. Foil. Qui va changer. Selon. Selon la série. Donc là on aurait pu l'avoir en Saphir. Par exemple. Et là c'est le du base. Et elle est sympa. Avec Clyde dessus. Clyde the Glide. Jeff Tig. Qu'on a déjà eu. Zion. Qu'on a déjà eu. Et ses coups. Qu'on a déjà eu. Les deux derniers. On passera après sur la Chronicle. La Mega. Avec 100 cartes encore. A ouvrir. Pidgey Tucker. Pour Houston. Thomas Bryant. Pour les Wizards. Une petite carte pour le Magic. Une Saphir. De Nico. Ousevich. Carice Lebert. Un double. Jamorant. Un double. Et Daris Garland. Je crois que c'est un double aussi. Et le dernier pack. Paul George. Pour les Clippers. Bogdan Bogdanovic. Pour les Kings. Une Saison arrière. De Jake Crowder. Pour les Grizz. On l'a pas déjà eu celle-là. On l'a déjà eu celle-là. On aurait pu faire un effort. On en l'épac. Donc Jake Crowder. Pour les Grizz. Carmelo Anthony. Pour les Blazers. Mathieu De La Védova. Pour les Cable de Guerre. Je n'arriverai jamais à le dire ce nom. Et on finit avec Tremendo Reuters. Pour les Celtics. Bon. On a pas mal de rookies. Quand même quelques noms. Quelques jolis parallèles. Je suis un peu déçu de ne pas avoir eu plus de yellow. On aurait aimé avoir un lot de yellow en plus. Ça complète les collections. C'est plutôt pas mal. Ça fait du volume. Pour ceux qui commencent. C'est toujours sympa. Donc les Chronicles. C'est comme pareil que le premier pack qu'on a ouvert. Par où ça s'ouvre. J'ai pas envie de tout casser. Comme ça. Donc voilà. On va surtout prendre du rookie. On va prendre du grand nom. On a plusieurs non-carts qui sont regroupés dans les mêmes. Dans les mêmes. Dans les mêmes packs. Comme on avait avant. Vous avez du Donnerus. Vous avez du Threize. Vous avez. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On peut tomber sur du Prism. Donc plusieurs cartes. Plusieurs séries qui sont regroupés dans les mêmes packs. Donc là c'est purement. Et tout simplement qu'on va aller chercher du Hit. Donc comme dit. De la anti-carte. Voilà. On commence bien avec Jamer Hunt. Et. Et du gros nom. Donc du gros joueur. Vous allez pas avoir des Davies Bertans. Ou des noms comme ça qui vont sortir sur ce type de carte là. Je vais faire un petit peu de place. Parce que là ça commence à être la crise du logement à côté de moi. On va mettre. Kid Bill Christ ici. À part. Ok. Ah bah écoutez c'est parti. Jamer Hunt. Voilà on commence bien. Alors une Sekou Doumbouya en Playbook. Et là. Vous voyez bien. Est-ce qu'on le voit bien ? Est-ce qu'on le voit bien à la caméra ? Oui. Un. En-t-il parallèle. Donc il un c'est le bleu. Tailleur Hero. Je crois qu'on l'a déjà eu aussi celle-là. On va aussi avoir quelques doubles. Liban James. En Chronicles. Et une Marquis. De P.G. Washington. Junior. Donc ouais. Il y a une grosse grosse diversité au niveau des cartes. Mais bon c'est quand même les mêmes noms. Si vous avez déjà fait plusieurs breaks. Sur les Chronicles. Ouh. Sympa. Voilà. Vous allez avoir quelques noms qui vont quand même revenir. Yannis Antetokounmpo. Hop là. En Luminance. Encore. Oh. Une Crusade en parallèle en plus. Sympa. Et donc les Grésilis sont bien gâtés. Germant. De Manta Sabonis pour les Pacers. Dans les Garland pour les Cavs. Et les Seine Chose d'Anthony Davies. J'aurais peut-être dû les garder quand même les Grésilis. Kawaii Leonard. Pour les Clippers. J'ai jamais vu celle-là. La photo est sympa quand même. Cam Reddish. Pour les Hawks. Kevin Love. Pour les Cavs. Je crois qu'on l'a déjà eu aussi celle-là. Kevin Porter Junior. En Marquis. Pour les Cavs. Décidément. Et Carson Edwards. En-t-il parallèle. Une et seule chose. Pour Boston. La Luminance de Jammer Hunt. Ça c'est une des cartes qui est très très recherchée pour le dunk. Malheureusement ratée sur Kevin Love. Carmelo Anthony en Chronicles. Mais en-t-il parallèle. James Harden en Threads. Chris Paul. Pour Casey. Enix Or. De Kobe White. Pour les Bulls. PJ Washington en Luminance. Bradley Bill. Pour les Wizards. En parallèle. Teal. Ruya Timura. Pour les Wizards. En Threads. Paul George. Pour les Clippers. En Chronicles. Et Licentials. De Tyler Hero. Juste derrière. Sympa. Eric Pascal. Tu crois qu'on l'a déjà eu celui-là sur le Hanger ? Il me semble. Ah non. J'ai dit recid une double. Mais non. Elle est en parallèle. Teal. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce qu'on le voit là ? Oui. Là. Vous voyez. Le foil qui change. DeAndre Hunter en Threads. Russell Westbrook. Que tout le monde s'arrache. Pour Eroquettes. Et Jaron Hunt. En Marquis. On commence par une petite Kobe White. On commence par une petite Kobe White. Un Automate Hero. De DeAndre Hunter. Kawaii Leonard. En Prestige. Pour les Clippers. La Rue de Gobert. En Chronicles. Et une Ricohne de Kedrick Nunn. Pour Miami. Un petit peu de Spurs avec Keldon Johnson. En Playbook. Luka Donsich. En Luminance. Jordan Poole. Pour les Warriors. En Threads. Janice. Pour Miyuki. Avec. Cette série Marquis. Et Jordan Poole. En National Sword. Essentials. Décidément. Je n'arrive toujours pas à parler. Ça c'est un truc récurrent chez moi. En Threads Parallèles. Trayon qu'on n'avait pas encore eu. Le son. Yandre Hunter. Ont-il foils. Pour les Hawks. Janice. A serré Prestige. Pour les Bucks. Oups. Deux cartes qui sont venues en même temps. Shea. Gilgayus. Alexander. Pour. OKC. En Chronicles. Et D'Andre Hunter. Essentials. Pour les Hawks. J'aime assez ces cartes là. Essentials. Je les trouve bien avec. La photo du joueur complet. Un espèce de gros plan juste derrière. Terrence Davis. Pour les Raptors. Raptors qu'on n'a pas beaucoup eu non plus. Ah une Flux. Pour le Hit. Avec Kendrick Nunn. Alors je suis assez mitigé avec ces cartes. Y'en a que j'aime bien. Y'en a où ils ont mis un espèce de fond orange ou rougeâtre. Que j'aime pas du tout. Celle-là ça va encore. Mais voilà. Ça va dépendre aussi. Parallel mais ouais. Avec Flux c'est quand même assez spécial. Je suis pas. Je suis pas le premier fan. Cameronich. Pour les Hawks. Stephen Curry. Pour les Warriors. Et Eric Pascal. Aussi pour les Warriors. Donc on n'avait pas encore eu. On a reculver pour les Timberwolves. en Playbook. La Luminance. De Kobe White. Eric Pascal. En Freds. Je crois qu'on a déjà eu. Celle-là. Cameron Johnson. En Marquis. Pour les Saints. Et Cameronich. En Marquis. En Marquis également. Mais pas en Rallel Till. Pour les Hawks. Matisse. Matisse. Table. Pour Philadelphie. Kobe White. Pour les Bulls. En Parallèle. Vous le voyez là-haut. Série Prestige. Anthony Davis. Pour les Vakers. Deandre Hunter. Pour les Hawks. Plutôt bien servi les Hawks. Ah. Ardu Barrette. En Recon. En base. Sympathique. Elle est sympa cette carte. J'aime bien aussi la série de Recon. Un peu plus de Raptors. Un peu plus de Raptors. Un peu plus de Kings. Il y a beaucoup de Kings. Du Guinness. On en a déjà eu. Je ne crois pas qu'on aurait eu la Playbook. Pour les Bucks. Darius Garland. Décidément. En Luminance. Mais en parallèle. Là vous le voyez. En haut. Et sur le nom. Christophe pour Zingis. Pour les Mavs. D'Angelo Russell. Pour les Wolves. Et la Sermittal. Pour les Blazers. Petite numérotée. Je crois que j'avais promis numérotée Raptors. À Marion. Pour l'instant je ne. Je ne remplis pas mes obligations. On a encore des Packs. Ça peut venir encore. La Luminance. De Keldon Johnson. Pour les Spurs. La Crusade. De Guinness. Pour les Bucks. Une. Brandon Clark. Pour Memphis. Henri Atimura. Pour les Wizards. Et Nexar. D'Eric Pascal. Pour les Warriors. Libran James. Pour les Lakers. Diamant en Playbook. Pour les Grises. Nikola Jukic. Pour les Nuggets. Pour l'a pas eu des Mosse. Non plus de Nuggets. Brandon Clark. En Marquis. Décidément. Memphis. Ça tombe. Une petite Zion. En X-Or. En parallèle. Tille. Pour Nola. Avec le beau maillot. De Nola. Plus beau que celui de cette année. James Harden. Pour les Rockettes. Germant. Pour les Grises. En parallèle également. Prestige. Carmelo Anthony. Pour les Wizards. Kobe White. Alors je crois qu'on l'avait eu. Mais en parallèle. Et cette fois-ci c'est la Pays. Pour les Goules. Et Carson Edwards. Celle-là je crois qu'on l'a déjà eu aussi. Au final je vous aurais fait qu'une seule vidéo. C'est un petit jeu de la coupe. Mais bon. La communauté lancée. Jordan Poole. Playbook. Rated Rockies. Donnerus. Pour Kibomen. Les Warriors. Bradleyville. Wizards. Encore une Jamer Hunt. Faut qu'on a un double. C'est là aussi. Pour les Grises. Et une Marquis de Cambridge. Pour les Hawks. Me semble-t-il qu'on l'a aussi eu. Si je ne m'abuse. Une petite luminance. D'ailleurs héros. Hop. d'andre hunter je suis je me souviens plus du nom de cette série ça y est j'ai un trou de mémoire catastrophe fénix voilà j'ai eu un bring freeze donc fénix sont sympas aussi victor la depot pour les pacers essence avec cameron johnson et zion mais cette fois ci on paysse exor roméo langford pour les celtics d'andre hunter pour les hoax en playbook les griffins sont qu'on a déjà eu aussi celle là l'essentia de jordan pool et un petit parallèle réconne de taylor hero sympa pour le hit je sais plus où mettre les cartes le dernier pack je vous ferai des photos après de toutes vos équipes vous enverrez ça j'ai reposté vite fait la vidéo je vous livre aussi les cartes les rookies etc je vous livre la moitié du 1 les trois quarts même du 1 du break d'arrius garland pour les caves et puis je vous ferai les expéditions par contre je pense seulement semaine prochaine je vous préparerai ça ce week end et j'enverrai tout ça par la poste semaine prochaine on a oladipo en parallèle-t-il une petite brandon clark prestige pour memphis luca dansic on a peu eu des masses du cas de mon site en chronicles pour les modes et ont fini avec une icône taylor hero pour le hit en base cette fois ci on avait eu la parallèle juste avant voilà alors quand même une petite satisfaction d'avoir chopé une auto pour les mavs plutôt sympathique de michael killgris c'est pas le plus gros nom pour être fan de charlotte je sais de quoi je parle il signe toujours avec son 14 il a toujours le 14 dans la signature ok et ben écoutez comme dit je vous ferai des photos de toutes les cartes de toutes les équipes par équipe on fera le tirage au sort également pour pour déterminer alors attendez je crois que je les ai à partie main donc il y aura donc la custom de zion à gagner la custom hongroise il y aura donc la spurs avec manu tim duncan et tony parker numéro t et un troisième lot avec donc la rocay reflection de papa et le fiston bol ensemble la luminance de stephen curry et donc une auto obsidian de isaiah roby voilà donc ce sera le lot numéro 3 donc 3 3 tirages au sort à faire avec vous et ben j'attends vos retours dites moi ce que vous en avez pensé si vous préférez déjà une vidéo complète qui dure depuis 46 minutes maintenant ou si c'était mieux qu'on s'était coupé à voir et puis ben voilà merci d'avoir participé je vous dis au prochain ce sera celui de noël je vous réserve quelques surprises pour être franche j'ai plus de surprises pour le moment que que de boîtes donc c'est un peu compliqué mais on va s'arranger ça dans les prochaines dans les prochaines semaines je vous tiendrai au courant sur twitter à plus et